Et je m'en suis rendu compte, en voyage, on est heureux, on est avec la famille, il fait beau, il fait soleil, on prend un petit drink. Et qu'est-ce qui pourrait nous rendre encore plus heureux, c'est s'il neige au Québec. Là, soudainement, on est content que les autres soient dans la chenoute, on fait des chins avec des Québécois qu'on ne connaît pas. Le malheur des autres nous rend heureux et ça a été la prémisse de mon spectacle. J'ai dit, c'est ça, c'est ça, on part de là. Tu as travaillé longtemps pour d'autres humoristes, tu as travaillé pour Laurent Paquin, justement, pour Cathy Gauthier, pour Alexandre Barrette. Et tu dis, et ça, on trouvait ça intéressant, tu dis qu'à un moment donné, à force d'écrire des blagues pour les autres, tu t'es sentie sale. Ah oui! Pourquoi tu t'es sentie sale de faire ça? Écoute, c'est que j'avais hâte de me mettre sur la sellette, j'avais hâte de prendre la poque. Je ne pense pas que je me suis sentie sale de travailler avec ces gens-là, parce que j'ai vraiment eu du son, peut-être que tu es avec Alexandre Barrette. Oui, là, je te comprends. Tu donnes une chance, là, maintenant, regarde. Je l'écoute, je fais, il y a des blagues, mais c'est les miennes. Parce que je suis humoriste, je ne suis pas juste auteur, ça fait que souvent, je n'ai pas mon anane. Les gens rient, mais tu sais que c'est ta blague, puis tu es comme, mais c'est la mienne. C'est moi! C'est ta moi! Aimez-moi! Donnez-moi de l'amour! Tu veux que tu achètes d'amour? Oui, c'est ça, c'est ce petit côté-là que je suis une petite bête fragile. Oui, on l'est tous. C'est vrai. Oui, oui. Salut, Bill. Je pense qu'on est assez intime pour s'appeler Bill. T'es en secondaire 1. T'as 12 ans. Tu débarques de l'autobus avec ton sac à dos presque aussi gros que toi. Tu marches vers la porte de l'école, puis comme à chaque matin, t'as une boule dans le ventre. Chaque matin d'école, t'as un but. Marcher vite, te rendre à ta case, pas parler trop fort dans la classe, être le plus effacé possible. T'espères juste une chose, que les gros teufs de l'école se rendent pas compte que t'es là, qu'ils t'avaient oublié, puis que là, ben, c'est le temps de te rendre la vie difficile. Bref, tu sais jamais quand tu marches, quand dans le... Voyons. Bref, tu sais jamais quand dans un détour va arriver une jambette. Malheureusement, il y a des journées où ça va finir par arriver. Parce que dans la hiérarchie du secondaire, ça a l'air que... Sports Illustrated, où des joueurs écrivaient, des joueurs de la ligne scénale s'écrivaient à eux-mêmes, puis on a fait, hey, on l'essaye. Et on a commencé le processus, puis on a fait, hey, ça va loin, là, on va-tu là le matin en radio, puis on a fait, hey, on le fait, on le fait. Et quand on a commencé à lire chaque lettre, on finissait en larmes, on serrait dans nos bras. Puis c'est des vraies choses, tu sais. C'est des vraies choses que t'écrites, puis que tu réalises, puis que tu te dis, faut que je change ça, puis de même, je ne change rien. Mais... Moi, c'est ça, au moins, c'est enregistré. C'est fait. Mais c'est pas ma zone, à moi, c'est pas ma... Mais je l'ai faite, je l'ai faite. Dans la lettre, tu reviens sur quand t'étais jeune, t'as été victime d'intimidation, ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, t'as développé des mécanismes de défense pour pas te retrouver vulnérable, mais de quoi t'essaies de te protéger maintenant? Tu sais, à la base, quand je le disais dans la lettre, c'est important pour moi de spécifier que je me positionnais pas en victime. Je pense que j'ai quand même appris à faire avec, puis à me faire des mécanismes. Mais de quoi je me protège aujourd'hui, c'est l'imprévu. Tu sais, je vais être comme ça dans toutes les sphères de ma vie. Il faut que je pense... Je développe un cadeau. Il faut que je pense à c'est quoi la pire chose qu'il va y avoir dans le cadeau et c'est quoi la meilleure chose qu'il va y avoir dans le cadeau. Et ma réaction est tout le temps neutre parce que j'ai pensé aux deux extrêmes. Je suis comme, ah, wow, c'est le fun. Mais... Je me suis dit, il a craché dans la boîte ou c'est un voyage à Hawaii, puis là, finalement, c'est un toutou. Fait que, tu sais, même en voyage, il faut que je me dise, OK, là, on va arriver là. OK, si jamais ça marche pas, cet hôtel-là, bon, il y a ça. Mais il faut qu'on aille à cet endroit-là. OK, puis après ça, on planifie ça. Il faut que je sois en contrôle de ce qui s'en vient. Mais attends, on l'est pas tout le temps en contrôle dans la vie? Non, c'est ça. Comment as-tu réagi dans ce temps-là? Bien, écoute, j'apprends à laisser aller un peu. C'est dur, là. Oui, oui, oui. Puis avec des enfants, tu finis par frapper ton mœur pour faire, OK, je contrôle rien. Un qui est à la gastro, un qui est à la gastro. Aïe, 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 j'avais pas vu ça venir, là. Puis tu veux pas être trop père poule, là. Tu sais, moi, je l'étais dans les débuts. Le deuxième, on s'en fout un peu. Oui. Mais le premier... Mais il y a rien. Mais oui, non, c'est ça. Oui, la deuxième a mangé la manette de la télé. Non, non, c'est ça. Non, mais le premier, c'est long, pas la manette, mais la deuxième a l'avaler, là. Le premier, tu veux pas qu'il se blesse. Le deuxième, tu veux pas attendre à l'urgence. C'est pas la... Ça fait du bien, sortir le méchant. Moi, des fois, je vais au centre-bel juste pour ça. Ah oui, la volée, tes a**es patins ont pris qu'on paie le billet. Là, ma blonde est pas bain. Elle dit, hey, calme-toi, il y a du monde. On est à Disney, on ice. Quelque chose que tu contrôles moins bien, par exemple, dans ta vie, il paraît que c'est le sommeil. Toi, tu travailles le matin, évidemment. Tu te lèves à 3h45 tous les jours. Tu fais des shows le soir, tu sais, c'est pas très compatible, ça, ensemble. T'as deux jeunes enfants qui font pas leur nuit et tes somnambules. Oui. La gestion du sommeil, ça va comment chez vous, toi? Ça va très mal. Ça va très mal, à toi. Je suis content d'avoir une bonne blonde qui est là pour moi parce que... Tu sais, au début, quand on était en couple, elle trouvait ça cute que je sois somnambule. Là, elle est pas contente. Non. Parce que quand les enfants dorment, finalement, puis que c'est moi qui se lève pour courir après un serpent, elle est pas si heureuse de ça. C'est intense. Qu'est-ce que tu peux faire de fou, mettons, en pleine nuit, là? Ah! Bien, ça s'est atténué avec le temps, mais j'ai pris un ventilateur sur pied un moment donné puis j'ai frappé sur mon bureau parce que j'étais à la ronde avec un gros marteau. C'est une vieille. Je te jure, ce qui m'a réveillé, c'est que le ventilateur était branché. Puis c'est la flemèche. Bien, voyons-en. Il y a comme eu un truc électrique. Mais t'as tes yeux ouverts? Non, ça a pris deux secondes, j'ai le souvenir de là, je me suis recouché. As-tu gagné un toutou? Non, mais j'habitais chez ma mère à l'époque et ma soeur, le lendemain, avait peur, là. Elle avait peur de moi, là. Et là, après ça, à partir de ce moment-là, j'ai fait le tour de tous les objets pointus dans ma chambre. Puis depuis ce temps-là, j'ai le réflexe d'enlever toutes les choses qui sont pointues dans ma chambre parce que j'ai peur. Je comprends. T'as que ta blonde trouvait ça cute au tout début, hein? Ouais, là... T'arrives avec un bébé. Non, mais tu ris. Mais je m'endors plus avec... T'sais, il y en a qui font, « Ah, je vais m'endormir avec le bébé. » Incapable de m'endormir avec le bébé. Je suis pas capable de m'endormir avec un bébé. Je serais capable. Mais t'as peur de quoi? Mais j'ai peur de... Qu'il arrive de quoi? Que je me mette à rêver que je joue au football ou que... Non, mais t'sais... Avec Toby. Allez, cours, mon chien! Le bébé était dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fait dans le lit? Mais un touchdown! Hey, Billy, ça a été vraiment le fun de te recevoir. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci à vous. On rappelle que ton spectacle, la grande première montréalaise, aura lieu le 5 novembre prochain. Pour toutes les dates, vous allez sur notre page Facebook. Tous les détails s'y trouvent. Et on peut t'entendre tous les matins de semaine, évidemment, à Debout les Comiques, à C'est quoi? Mesdames et Messieurs, Billy Tellier! Oh, yes! Oh, yes! Billy, ton show s'appelle Hypocrite. Oui. Et on s'est dit, on va le tester. On va voir s'il est capable, lui-même, d'être hypocrite en parlant dans le dos de gens que t'es supposé aimer. OK! Oui, viens-t'en avec nous autres. On a un petit exercice. C'est le fun, t'es pas filmé? Non. Alors, on teste ton potentiel d'hypocrite. Oui.